Alors, bonjour à tous et merci d'être toujours aussi fidèles et nombreux, ceux qui ne sont pas encore abonnés à la chaîne. Faites-le maintenant, Freedom News Network, c'est juste pour nous, nous qui voulons tout, tout, tout savoir, comprendre pourquoi ça arrive et savoir aussi ce qui nous attend. Merci à tous ceux qui sont là, de plus en plus fidèles et nombreux. Ceux qui ne sont pas encore abonnés, faites-le, vous allez voir, on parle de tout. Il y a de tout, il y en a pour tout. Tout le monde, tous les goûts, mais on parle toujours de façon éclairée, rationnelle, grâce à la contribution de nos abonnés qui nous envoient beaucoup de liens et de messages. Et c'est vraiment très apprécié. On est le 17 octobre 2019, 14h22 du Québec. Beaucoup d'activités volcaniques encore, sismiques. Je vais faire un tour dans ce qui se passe sur le soleil. Aujourd'hui, si j'ai le temps, je vais aller voir quelle est l'activité solaire, s'il y a des prédictions de tempêtes géomagnétiques pour les jours à venir, mais pour l'instant, en tout cas, c'est comme si tout, c'est comme si on en avait, de l'activité solaire et des tempêtes solaires avec des masses de neutrons qui viennent nous frapper avec l'affaiblissement de la magnétosphère, parce que beaucoup de tremblements de terre majeurs et beaucoup d'activités volcaniques. Un volcan sous-marin entre en éruption à Tonga, le panache de cendres, a atteint 17 000 pieds. Et on vient de passer à une alerte orange. Le volcan Métis-Soal à Tonga est entré en éruption le 15 octobre, donc il y a quelques jours, deux, en voyant un panache de cendres et de gaz situés entre 15 et 17 000 pieds au-dessus du sommet. On peut voir ici les images de l'agence météorologique de Tonga. On a élevé l'alerte d'aviation à la couleur orange. Le volcan sous-marin Métis-Soal est situé près de K.O. dans le groupe d'îles Apey, des Tonga. Il est célèbre pour ses précédentes éruptions de ponce qui ont créé de grands radeaux de ponce. Tout le monde s'en rappelle, j'avais partagé ces images-là, je pense que c'est en fin d'année. Ça nous avait donné vraiment des images stupéfiantes. Je ne sais pas si on peut les retrouver. De vrais pilotes tota, dala-bada-bada-bada. Bon, donc beaucoup, beaucoup de cendres. Donc, on émet un nouvel avis d'Observatoire des volcans pour l'aviation ce soir. Donc, on s'en va à la couleur orange. Bon, je pense que j'ai trouvé les manchants de pierre, hein, que ça nous avait donné. Souvenez-vous de ce bateau naviguant dans un... Les manchants de pierre, c'est ça qui était vraiment très spectaculaire. Tout le monde s'en rappelle. L'éruption était si importante que des roches volcaniques et des cendres recouvraient complètement la surface de l'océan et que les eaux duveteuses étaient capturées sur des images satellites. Et ça avait donné... On voit ici ce pilote qui a récolté, capturé ces roches-là. Et on voyait cette image satellitaire de ce fameux... On peut voir d'autres images ici, hein, de cette mer de roches et de pierres volcaniques. Donc, l'éruption sous-marine à Latéiki, Métis-Soal, Tonga, hein, la couleur... Le code de couleur de l'aviation pour le volcan, précédemment connu sous le nom de Métis-Soal, a été porté à l'orange. Des pilotes réels de Tonga volant entre Tonga Tapu et Vavaou ont observé des panaches intermittents s'élevant à plus de 4 à 5 kilomètres. Donc, ça a forcé l'aviation, a élevé le code de l'aviation. Et on peut voir ici ces fameuses images de ces colonnes de feu, ou plutôt de cendres. Il n'y a pas de cendres volcaniques, juste de la vapeur et de la fumée a déclaré. Tamara Vouska, météorologue au Med-Service, nous avertissons uniquement les aviateurs des cendres. Nous avons donc émis un avis pour informer les gens, mais il n'y a pas nécessairement d'avis pour le sol. Donc, on n'est pas comme dans la dernière éruption qui nous avait amené à ces images complètement folles. Je vous laisserai le lien dans la boîte de description de ces images qu'on peut voir ici, complètement hallucinantes, qui avaient été provoquées par la dernière éruption. Donc, ça nous amène à, je pense que j'ai autre chose à vous dire, oui, une reprise de sismicité aussi et d'inflation au fameux volcan du piton de la Fournaise. Depuis le 11 octobre, une reprise de la sismicité est observée sous le piton de la Fournaise, ainsi que 36 séismes volcanotechnoniques superficiels qui ont été enregistrés dans la zone sommitale entre le 11 et le 15 octobre. Des séismes plus profonds sont également enregistrés. Cette sismicité, pardon, est accompagnée d'une reprise de l'inflation, le gonflement de la base et du sommet de l'édifice du piton de la Fournaise. Cette inflation de l'édifice est synonyme d'une pressurisation du réservoir magmatique superficiel localisé à environ 2 à 5 km sous le sommet. Donc, ça m'amène, je vais avoir, attendez, je vais aller vous chercher, il y a une, j'avais une nouvelle aussi, un lien qui m'a été envoyé par Réjan, de l'espèce de résumé de l'activité sismique. Le rapport des activités volcaniques plutôt, et c'est ça que je voulais vous partager. Rapport des activités volcaniques. Donc, on va aller voir ça tout de suite, Gracieusité de Watchers, qui m'a été envoyé par Réjan, qu'on salue. Rapport hebdomadaire d'activités volcaniques du 9 au 15 octobre. De nouvelles activités troubles ont été signalées pour un volcan du 9 au 15 octobre 2019, au cours de la même période, des activités au cours ont été signalées, pour 13 volcans, donc les activités en cours sont ici, vous les avez, tout est énuméré. L'Athé-Ki, les îles du Tonga, on vient d'en parler. Aira, Kiyushu, au Japon, qui est aussi en activité. On a Ambréim Vanuatu, qui est en activité. Je vous laisserai le lien dans la boîte de description aussi, vous pourrez lire ça en détail. Asosan, toujours au Japon. Dukono, en Indonésie. Les îles de Paramouchir, en Russie. Ebeko, le fameux volcan Ebeko. Ibu, en Indonésie aussi. Karangetang, en Indonésie, toujours. Krakatoa, en Indonésie. Merapi, dans le Java central, toujours en Indonésie. Réventador, en Équateur. Saban Kaya, au Pérou. Semeru, Java, en Indonésie, toujours. Le fameux Sevelush, dans le centre du Kamchatka, en Russie. C'est quand même beaucoup, 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 beaucoup d'activités. Je pense qu'il y avait autre chose. Bougez pas. Je vais aller voir ça, si je peux vous le trouver. Non, c'est le même lien. Donc, je vous laisserai ça dans la boîte de description. Vraiment, beaucoup, 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 beaucoup d'activités, comme on peut le voir. Restez là, j'ai plein d'autres nouvelles pour vous. Vous allez vraiment tomber en bas de votre chaise avec une ou deux de ces nouvelles-là. Entre autres, un autre signe bizarre dans le ciel du Mexique. Souvent qu'on voit avant des grands tremblements de terre. Est-ce qu'on aurait un grand tremblement de terre à venir au Mexique? Je vous reviens avec ça. Sous-titrage Société Radio-Canada